Les machines sont de plus en plus performantes, elles existent depuis 6 ans, déjà on est passé de 800 centimètres cubes à 300 turbos. Les compétitions, d'autant qu'elles vont être élargées encore cette année, donc c'est un double intérêt pour vous tous mais aussi pour Pontevaux et ce territoire. Bien entendu, on continuera à vous accompagner sur les différentes formes d'aide que l'on peut faire, aux côtés de la ville, puisque la ville s'implique beaucoup aussi. Mais je crois que, je dis, on est très fiers d'avoir ce genre de compétition sur notre territoire qui donne une renommée particulière à Pontevaux concernant les sports mécaniques et notamment le quad. Je crois que tout ça a entraîné au fil des années, d'ailleurs des entreprises locales de renommée aujourd'hui dans leur côté pointu. Je crois aussi qu'il faut vous féliciter tous, particulièrement Bernard, Maurice, Rodolphe et aussi tous ceux qui vous accompagnent au sein d'une grande, grande équipe de bénévoles. Et puis tous les sponsors qui sont aussi impliqués au niveau de la réussite de ces différentes compétitions. En tout cas, nous continuerons à vous accompagner, sachant qu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, puisque ce n'est pas un secret. L'État diminue ses dotations au niveau des collectivités et malgré ça, on continuera, mais on ne peut pas faire non plus. On est obligé de suivre au fil des années, mais pas de gros investissements comme on a pu faire par le passé, parce que déjà le Conseil général a modifié ses systèmes d'aide de petits équipements sportifs. Et puis la région n'accompagne pas les sports mécaniques, donc on ne peut compter que sur les collectivités qui peuvent vous accompagner. Donc avec mes collègues, je crois qu'on continuera tel qu'on l'a fait, très satisfait de voir l'engagement que vous prenez au niveau de cette belle compétition. Donc merci à tous ceux qui participent pour la réussite et la renommée du territoire de Congo. Vous nous accompagnez, vous partez, c'est vraiment... Ah si, quand on dit, quand on a, parce que malgré tout, plus ça va, on voit les gens qui nous connaissent, quand on se déplace, c'est le déplacement, comme Rodolphe disait. On va beaucoup dans le Nord, on va beaucoup à Paris, on y va au moins une fois ou deux par an. Et souvent, les gens, ils sont très étonnés, ce que je disais encore cet après-midi à Rodolphe, ils sont étonnés aujourd'hui de dire, mais c'est une fois par an, mais comment vous faites ? Quand on a vu tout ce qui est amené, ils ne sont pas fous quand même, ils disent, mais vous ne pouvez pas y arriver. Alors on dit, si, on y arrive, on y arrive, bien, on leur donne un peu les chiffres du département, du... Alors certains nous disent, mais ce que vous avez par le département, ce n'est pas si mal. Alors nous, on sait aussi ce qu'ont les autres sports dans l'A. On est vraiment sur un... On est parti beaucoup trop tard, peut-être. On avait déjà fait beaucoup d'efforts, puis tu nous as beaucoup conseillé à une époque, de ne pas nous endetter, parce qu'on s'endettait. Il faut faire appel aux collectivités pour certains travaux, pour certains aménagements. Et c'est ce qui nous a un peu sortis du lornier. Maintenant, c'est sûr qu'il faut absolument que PDV2 arrive à s'installer, à prendre forme sur 4-5 ans ou plus. Mais il faut que ça apprenne avec une structure que des gens comme Rodolphe peuvent gérer mieux que nous, les anciens. Parce que nous, on n'a pas cette vocation-là. On a su faire les 12 heures, mais je dirais qu'aujourd'hui, il faut... Quand on parle, Daniel parle de formation, de choses comme ça, il faut des formateurs. Il faut des structures d'accueil. Il faut des formateurs, des formateurs. Voilà, c'est tout un ensemble qui fait que ça... Je sais que Douillet doit revenir prochainement, là, sur le circuit. Ils attendent que l'eau s'en aille depuis 2-3 mois, 2-3 semaines déjà. Bon, il faut être capable d'accueillir, il faut être capable de... Voilà, après nous, on est tous chez nous le dimanche, où Bernard est sur ses motos de course. Moi, je suis en Véle-Mont-Mélo. Donc voilà, il faut aussi... Non, mais il y a des structures... On remet une petite vidéo ? Attendez, il faut que je branche le fond. Merci à vous de nous avoir équipés. Voilà, merci à vous.